Pour être honnête les gars, je viens tout juste de terminer le documentaire d'Innoxtag. Alors de 1, déjà, c'est juste fabuleux. Bon, pas autant que toi, mais presque. On va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Pourquoi ? Trop beau. Trop beau ? Trop beau, trop merveilleux. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de vivre des aventures, donc dès demain, je pars en Sibérie. Non, plus sérieusement les gars, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur Dracon Heroes et même sur Oruka. J'ai également pas mal de choses à vous dire concernant l'avenir de la chaîne. Et en parlant de l'avenir de la chaîne, les gars, j'aimerais beaucoup atteindre les 10 000 abonnés, donc n'hésitez surtout pas à bien la référencer et à vous abonner. Et je vous balance l'intro du seigneur. Donc, on va commencer par faire un petit point, déjà, en partant de Dracon Heroes. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, je vous fais rapidement l'histoire. Y'a pas si longtemps que ça, j'avais fait une ouverture songe, un peu frauduleuse, où j'avais perdu tous mes kamas. Donc, pour tous les abonnés de la chaîne qui suivent régulièrement mes vidéos, je pense que vous avez dû entendre 10 fois ça, mais j'ai dû repartir quasiment de zéro, on va pas se mentir. Et ici, vous allez voir, donc, j'ai fait une bonne progression, en vérité. J'ai repris un personnage, donc c'est mon Kras, ici. Donc, avec un Blast choisi complètement au hasard. Donc, tous ceux qui veulent m'AMP sur Dracon Heroes, bonne chance, les gars, c'est un nom à dormir debout. Bref. Donc, j'ai recommencé ce petit Kras, totalement de zéro, avec très peu de budget. La seule chose qui me restait, c'était mon beau gros Vulbis, le seul Dofus que j'ai fait de ma vie. Honnêtement, les gars, je crois que j'ai même jamais fait un seul Dofawa. Donc, pour vous dire, il est bientôt vendable, d'ici un peu plus d'un mois. Peut-être que je le vendrais pour me racheter un petit stuff de sang, histoire de jouer avec mes potes. Ça, on verra bien au moment voulu. Et j'ai plutôt bien avancé. Donc, vous voyez, ici, je suis niveau 184. Donc, on a fait pas mal de choses. J'ai joué avec mes potes. D'ailleurs, je suis quasiment... Oui, attends. Il manque quasiment que dalle pour être 185. Je suis airfeu, donc toujours sur la panoplie de la dernière fois. Sauf que depuis, j'ai pu acheter, avec les succès qu'on a pu faire en digi, les 3 trophées ici. J'ai pu acheter également un Dofus pourpre et récupérer le Dofus Vulbis de mon Enutroph. Donc, on est sur une bonne petite panoplie bien frauduleuse comme il faut. Avec des items... Alors, je suis désolé si vous m'entendez renifler, les gars. C'est ma morphe qui remonte, faut pas m'en vouloir. Bon, j'ai pas mal d'items 130, 150. Ça vaudrait le coup que je change. Malheureusement, j'ai pas encore assez de Kama. Mais, je commence à voir un petit peu plus clair devant moi. Étant donné que j'ai de nouveau une petite base. J'ai un M9. J'ai pas beaucoup de ressources. On va aller checker d'ailleurs ensuite un petit peu les HDV. Voir s'il me reste quelques petites choses. Mais voilà. Je suis reparti quasiment de zéro. Mais honnêtement, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, je reprends du plaisir à jouer sur Draconyros. Ça fait du bien, honnêtement. Les Kama qu'on peut ramasser en succès. Il faudrait peut-être que j'arrive. D'ailleurs, merci à Firaz, mon pote Gollemont qui fait les ouvertures songées avec moi. De m'avoir remotivé inconsciemment. Il le sait pas. Peut-être que si tu regardes la vidéo, tu m'as redonné envie de faire un petit peu des quêtes liées au DDG. Voilà. Il m'a dit que ça gagnait beaucoup de Kama. Moi, j'ai juste entendu Kama. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Donc, peut-être que prochainement, je vais me mettre un peu à faire des quêtes, les gars. Pour ceux qui sont pas habitués. Je pense que je préfère m'enfoncer pas mal d'objets là où vous pensez que de faire des quêtes. Voilà. Je déteste les quêtes. J'ai une petite DD autopilotée pour seulement 400 000 Kama. Donc, je pense qu'il faut que j'en profite aussi un petit peu. Que je l'utilise. Voilà. Mais sauf que pour cela, il va falloir que je me fasse un petit stuff. Donc, je pense que je vais juste améliorer au fur et à mesure le stuff de mon Kras. Je le basculerai sur mon Enutrophes et je ferai quelques petites quêtes du DDG. C'est là où j'ai besoin de vous. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que du PVM venant d'un énorme Gollmuth, un gars qui fait jamais de quêtes et qui sait pas comment faire des quêtes, est-ce que ça peut vous intéresser ? Voilà. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires, les gars. On en reviendra après un petit peu pour l'avenir de la chaîne, de toutes les sortes de vidéos qui vont arriver. Le rythme. Il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne. Voilà. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous avez envie de savoir. Donc, voilà, pour ce Kras, on a ce stuff-là. On a à peu près 2 millions de kamas. Pas beaucoup de ressources. Je vais quand même aller checker. Comment ça ? Je peux pas aller dans mon Avresac. Je suis en train de cliquer. Je suis en train de marteler le H de mon clavier. Je peux même pas aller où je veux. Bon, bref. Je vais récupérer d'ailleurs le Summer Deal, les gars. Pensez-y bien. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça. C'est mes potes qui me l'ont appris. Vous me connaissez. Moi, je joue complètement à l'arrache. Je lis absolument rien de ce qu'il y a autour de Dofus. Donc, moi, j'apprends au jour le jour. Il est où ce petit Summer Deal, là ? Hop. Obtenir. Mystery Box d'anniversaire. Les gars, est-ce que vous voulez qu'on l'ouvre ensemble ? Je n'aurai pas la réponse. Donc, je vais le faire, bien évidemment. Hop. Petite Mystery Box d'anniversaire. Ouvrir. Est-ce que j'ai une dinguerie avec vous ? Oui. C'est vraiment pas mal, non ? Ok. Bon, c'est marqué rare. En vrai, panoplie d'apparats crossmiques. Moi, je ne crache pas dessus, les gars. Bon, bref. On va aller checker un petit peu à Brakmar les HDV. Et je vais vous montrer quelques petites choses. Alors déjà, on va passer par la banque. C'est juste pour vous faire un petit room tour, là. Savoir un peu où j'en suis. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne. C'est une vidéo beaucoup plus posée aujourd'hui, les gars. Où je vous parle littéralement, en toute honnêteté et transparence, de ce qui se passe actuellement. Mes envies. Donc là, j'ai 280 000. Donc, on a un peu plus de 2 millions. Je n'ai pas grand-chose en HD en banque. Je n'en ai que pour 350 000. Donc, ma richesse ne s'étend pas énormément. On ne va pas se mentir que c'est un peu compliqué. Les seuls moyens que j'ai de progresser, désormais, c'est faire des quêtes et des succès. Je n'ai pas grand-chose en HDV non plus. C'est des petites choses. Alors, je crois qu'au niveau des cosmetes... Non, c'est au niveau des créatures. Les gars, j'ai deux trucs. J'ai deux items qui ne se vendent absolument pas. Et ça, ça m'embête d'une force. C'est pareil. Cette coiffe, elle ne se vend jamais. Mais c'est un enfer. Je ne sais pas si là, il y a des items que j'ai eu dans la mystery box. Ça ne s'achète pas. Ah, si, crosse ma peau. Ok. Bon. Écoutez, en tout cas, moi, j'aime bien cette petite panneau d'apparat. Bref. Donc, on va aller à l'HDV des créatures. Vous allez le constater ici. Hop. Que j'ai deux items qui ne se vendent pas du tout. Et c'est un enfer. C'est un beau flux que j'ai ici. Et un châchienne. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qui se vendent. Mais ça fait une éternité que je les ai. J'ai réactualisé les prix. Je ne sais pas combien de fois. Ça doit faire plus d'un mois que je les ai. Et c'est invendable. Donc, je suppose que c'est juste des items qui ne se vendent pas. Mais, vous voyez, par exemple, si je vends le beau flux, ça va me faire énormément de bien. Donc, voilà. C'est assez embêtant. Mais bon. Bref. Ensuite de ça. Donc, pour ce qui est de Draco Niro, son affini. Et donc là, on se retrouve sur Orucam. Donc, maintenant, vous avez l'habitude de ce compte-là. Hop. Ici, j'avais deux M6 en banque. Je n'ai pas énormément de Kama Cash pour l'instant. Donc, j'ai toujours mon petit stock de runes de forge magie. Ici, à 7 millions. J'ai trois petits items. J'ai encore un stock de runes là. J'ai commencé à monter mon métier de... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Hop. On va enlever ça. De Sculpte Mage. Alors, je l'ai monté, je ne sais plus si c'était vendredi ou samedi. Au niveau 116. Donc, je vais voir si je peux faire quelques petits items. Je me suis dit, voilà, ça peut toujours servir. Donc, on a quelques Kama, en tout cas, au niveau déjà des runes. Et ensuite, en HDV, qu'est-ce qu'on a ? On a pour 27 millions. Vous voyez, j'ai fait quelques petites baguettes déjà ici. On a quand même des bogés, en vrai, en 245, 235. J'ai toujours ma petite Aliglour, ce que j'ai passé en vidéo. C'était incroyable, les gars. Et j'ai remonté quelques items que j'avais déjà dans ma vague d'exos. Qui sont encore en vente. Alors, je les ai mis il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, les gars, temps restant, 26 jours. Il y a des choses qui se vendent un peu moins. La cape du Tofu full ici, en 92, malheureusement. Voilà. Donc, j'ai quand même de quoi avoir, peut-être, aux alentours des 40, 45. millions sur Eurocam. Donc, l'objectif à un 100 millions de kamas a énormément avancé. Et ça, c'est plutôt de bonne augure. Donc, on se rapproche petit à petit de l'opening des 100 millions. Enfin, un opening de coffres-songes de 100 millions de kamas où je vais littéralement tout claquer dedans. Voilà. Ça, les gars, ça ne sert à rien de me dire. Dès que j'ai 40, 50, 60 millions, mais tout dans les coffres-songes, j'ai mis tout dessus. Non. Je me suis donné un objectif à un 100 millions. Je veux voir ici 100 millions de kamas. Et ensuite de ça, oui, là, j'achèterai et je vous ferai un vrai opening de zinzin où on mise absolument tout ce qu'on a parce que Dofu, c'est un jeu et je n'en ai rien à foutre. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est pour mon petit plaisir perso de faire une ouverture gigantesque de coffres-songes. Quand je dis gigantesque, bien évidemment, c'est à mon échelle. Donc, voilà. Bon. On a fait le tour pour ce qui est d'Horukam et Draconyros. Si vous voulez vous contacter, d'ailleurs, sur Draconyros, mon pseudo, c'est... J'ai un pseudo. Voilà. Rien de plus simple. Après, c'est d'autres blases un peu plus frauduleux que je ne peux à peine épler. Donc, voilà. Si jamais vous me voyez sur un de ces persos-là, vous saurez que c'est le gros Golmut de l'œil d'Office. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne. Déjà, si vous êtes encore là à m'avoir écouté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, vous êtes vraiment des vrais abos, les gars. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui régulièrement regardent beaucoup mes vidéos et jusqu'à la fin. Bon. L'avenir de la chaîne, comment ça va se découper ? Alors déjà, il faut savoir que ces derniers temps, j'ai eu pas mal, justement, de temps qui étaient disponibles que je pouvais allouer aux vidéos. Malheureusement, et heureusement d'un côté aussi pour moi, ça, ça ne va plus être véritablement possible. Donc, je vais continuer, bien évidemment, YouTube parce que j'adore ça. J'adore Dofus. J'adore créer du contenu. Les gars, je me bride au niveau du montage, mais sinon, je vous ferai du montage de A à Z. Là, vraiment, je me bride comme un malade, mais j'adore le montage. J'ai envie d'apprendre sur d'autres logiciels. J'ai envie d'apprendre à faire des trucs de fou. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment. Donc, je vais tout simplement, dès demain, commencer à travailler dans une entreprise. Donc, voilà. J'avais beaucoup de temps parce que j'ai terminé mes études et comme c'était des longues études, j'avais aussi envie de prendre quelques mois pour moi et justement de dédier ce temps-là à ma chaîne YouTube et à me faire kiffer tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas avec les revenus de ma chaîne YouTube que je vais pouvoir vivre. Donc, si c'était le cas, bien sûr que j'aurais continué un petit moment, mais non. Donc, je vais travailler. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura des vidéos qui seront encore sur la chaîne, mais à un rythme bien différent. Ce que j'aimerais, les gars, ce serait au moins vous proposer deux vidéos par semaine. Ça impose le fait que quand je rentre du travail, j'ai le temps de monter une vidéo, enfin, faire une vidéo, la monter, en alliant ma vie sociale, on va dire, la vie professionnelle et aussi tout le sport que je peux faire qui me prend quand même beaucoup de temps dans la semaine. Donc, ça va être assez chaud. Mais j'aimerais bien être sur un rythme de deux vidéos par semaine au minimum. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous prévenir, les gars. Voilà. Je pense que sur le rythme, on est bon. Et ensuite, au niveau des projets, donc, bien évidemment, l'objectif 100 millions de kamas va continuer. Ça, c'est sûr et certain. J'ai aussi envie de vous reproposer des vidéos avec mes potes. Je sais que vous avez beaucoup aimé les bons chiens-chiens et les bons toutous. C'est des choses qui vous ont fait rire. J'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Donc, ça, c'est aussi en projet. Donc, objectif 100 millions. Les vidéos avec mes potes. Des vidéos sur mon avancée avec Draconiros, enfin, sur Draconiros, pour voir, eh bien, tout simplement, l'avancement. Est-ce que j'arrive à me restuff ? Est-ce que j'arrive à me refaire des kamas ? Et peut-être que si un jour, effectivement, j'arrive à me refaire des kamas, j'aimerais bien refaire un petit peu de PVP. Donc, en gros, vous montrez quelques petits colis avec ma petite touche perso où j'ajoute du montage. Un petit côté un peu plus fun, on va dire, sans prétention. Mais voilà. Et aussi, j'ai repris goût de fou, la forge magie. Sauf que ça, il faut un budget quand même. Je ne peux pas me lancer dans la forge magie. Par exemple, sur Draconiros, avec seulement 2 millions de kamas, ce n'est juste pas possible. Sur Eurocam, on verra. Je pense que je vais faire des vidéos en rapport avec la forge magie. Et il y a aussi des vidéos que j'ai envie de faire un petit peu, comme lorsque j'avais fait une vidéo, entre guillemets, souvenirs par rapport au PVP Bonta Brakmar, qui sont plus narratives, qui sont illustrées, montées de A à Z. où on voit des extraits, des choses qui sont présentées véritablement. Enfin, des vidéos, les gars, qui me demandent, pour vous donner un ordre d'idée, qui me demandent peut-être 10 heures à faire. Sauf que ce n'est pas les vidéos forcément qui sont les plus vues. Moi, ce sont des vidéos où je prends énormément de plaisir à poster, que j'ai envie de vous partager. Mais ça demande quand même beaucoup de temps. et j'ai quand même envie de le faire et de vous le proposer à l'avenir. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour vous expliquer. Et à côté de ça, d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, les vidéos que je fais en général, tous les jours, enfin, en tout cas, là, ces derniers temps, ça me prend entre, on va dire, 3 et 5, 6 heures. Tous les jours. Dès que j'en fais une, c'est à peu près ce temps-là. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a des fois, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, les gars. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Forge de magie, peut-être du PVP à l'avenir, vraiment, si j'ai les kamas. Me remettre debout, on va dire, pour tout simplement Draco, Niros et Rookam, même si on est déjà bien avancé. L'objectif 1 à 100 m est des vidéos vraiment montées sur une thématique particulière. Et puis, pour des objectifs de chaîne, je vous l'ai déjà dit, c'est les 10 000 abonnés, les gars. C'est un truc qui me fait un peu rêver. C'est emblématique, surtout sur Dofus. On a une communauté qui est relativement définie, entre guillemets. On a énormément de gens qui vont forcément regarder du Dofus sur YouTube. Donc voilà, 10 000, c'est hyper symbolique. C'est dans très longtemps, les gars. Ça se trouve, il y a un monde où je n'aurais jamais 10 000 abonnés. Il y a un monde où ça serait dans 1, 2, 3 ans, je ne sais pas. Et voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, les gars. Pour finir sur une note, une belle note, si vous êtes restés jusque là dans la vidéo, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, mon sac est fait. Voilà, comme ça, c'est juste une petite rêve que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur TikTok. Enfin, je l'ai re-revu. Et j'avais ça dans la tête. Au moins, je saurais que vous êtes restés jusque là, que vous êtes des... des vrais, les gars. C'est un truc de fou. Là, je vois mon compteur, il y a plus de 16 minutes de vidéo. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas ce que je suis en train de déblatérer là. Mon sac est fait. Je vous reconnaîtrai. Vous êtes les meilleurs. J'en vois qu'ils reviennent régulièrement dans les commentaires. Merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, je l'espère, si j'ai le temps, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501